Chapitre 6 La défaite du comte Allié Yvain séjournait encore au château lorsqu'un mardi survint le comte Allié à la tête de ses troupes et de ses chevaliers, incendiant et pillant tout sur leur passage. Aussitôt, ceux du château prirent des armes, se mirent en selle et, avec ou sans armure, se lancèrent à la poursuite des pillards qui, au lieu de dégarpire, les attendaient dans un passage resserré. Yvain, qui a recouvré toute sa force, frappe sans ménagement dans le tas. Il abat d'un même coup un chevalier avec sa monture sans lui laisser le moindre espoir de guérison. L'homme a le cœur éclaté dans la poitrine et l'échine brisée. Bien protégé derrière son écu, Yvain entreprend de dégager le passage. En moins de temps qu'il n'en faudrait pour les compter, il abat quatre chevaliers avec une étonnante facilité. À le voir déployer tant d'énergie et montrer tant de hardiesse, même les plus lâches sont subitement gagnés par son audace et tiennent bien fort leur place en plein cœur de la mêlée. Du sommet de son donjon, la dame regarde les combats que se livrent les deux armées. Elle voit à terre bon nombre de morts et de blessés, mais plus encore des ennemis que des siens. Monseigneur Yvain, en chevalier courtois, vaillant et hardi, tel un faucon qui pique sur les sarcelles, réduit ses adversaires à sa merci. Tous ceux et celles qui, restés au château, observent la bataille du haut des créneaux, ne peuvent contenir leur enthousiasme. Quel vaillant guerrier ! Comme il fait plier ses ennemis sous la rudesse de ses coups, il s'élance au milieu d'eux comme un lion tenaillé par la faim sur un troupeau de dents. Son ardeur est contagieuse. Sans lui, tous nos chevaliers n'auraient pas eu le courage de briser les lances ou tirer les épées. Or, ils se battent avec une belle fureur. Quand on a la chance de rencontrer un chevalier tel que lui, on ne saurait trop l'aimer ni l'estimer. Voyez comme il tient bien sa place. Comme il n'hésite pas à teindre de sang sa lance et la lame de son épée. Voyez-le bousculer ses adversaires. Fondre sur eux, puis faire faire demi-tour à son cheval pour reprendre son élan et revenir à l'assaut. Regardez comme il fait peu de cas de son écu qui est éclaté de toutes parts. La seule chose qui lui importe, visiblement, c'est de bien venger les coups qu'il a reçus. Il a brisé bien des lances et ne cesse d'en demander d'autres. Roland, avec du randal, n'a pas fait, en Espagne ou à Roncevaux, un pareil massacre de Turcs. S'il avait quelques compagnons à sa hauteur, la déroute de nos ennemis serait totale. Bienheureuse la dame qui aurait gagné l'amour d'un tel chevalier, reconnaissable entre tous comme un cierge parmi les chandelles, la lune au milieu des étoiles ou le soleil à côté de la lune. Dieu veuille que ce soit la nôtre et qu'il gouverne notre pays. C'est en ces termes que tous font l'éloge divin, et à juste titre, car les ennemis prennent la fuite en débandade. Il leur donne la chasse, suivie de tous ses compagnons, qui se sentent aussi en sécurité à ses côtés qu'à l'abri de hauts remparts de pierre. La poursuite dure longtemps et jusqu'à l'épuisement des fuyards. Les poursuivants alors les taillent en pièces et éventrent les chevaux. Les vivants roulent pêle-mêle par-dessus les morts, se blessent et s'entretuent dans leur chute. Le comte allié s'enfuit, mais Yvain ne le lâche pas. Il le talonne et finit par le rejoindre au pied d'une colline escarpée, au sommet de laquelle s'élève un château. C'est là qu'Yvain capture le comte sans que personne n'ait pu lui venir en aide. Il le tient. L'autre n'a plus le moindre espoir de s'échapper, ni la possibilité de se défendre. Alors, sans longs palabres, Yvain lui fait jurer d'aller se rendre à la dame de nos roisons, de se constituer prisonnier et d'accepter les conditions de paix qu'elle lui imposera. Quand le comte a donné sa parole, Yvain lui fait ôter son homme, enlever l'écu de son cou et lui prend son épée. Il le ramène ainsi des armées au milieu de ses ennemis qui ne peuvent contenir la grande joie qu'ils éprouvent. La nouvelle les ayant précédés au château, tout le monde sort à leur rencontre, la dame en premier. Yvain lui remet le prisonnier. Celui-ci promet solennellement, sous la foi du serment, de tenir ses engagements. Il demeurera désormais en paix avec la dame de nos roisons, réparera tous les dommages dont elle apportera l'épreuve, rebâtira les maisons détruites par sa faute. Une fois ses dispositions clairement établies comme l'exigait la dame, Yvain lui demande congé. Elle préférerait qu'il consente à la prendre pour femme, ou pour amie, mais toutes ses prières sont vaines. Il ne veut même pas qu'on l'accompagne ou qu'on lui fasse escorte et s'en va sans plus de cérémonie. Le voilà qui reprend le chemin par lequel il était venu, laissant derrière lui la dame d'autant plus affligée qu'il venait de la rendre heureuse. Elle aurait tant voulu le combler d'honneur ou de richesse en remerciement de son service ou le faire seigneur de tous ses biens. Mais, insensible à toutes les supplications et à l'immense tristesse qu'il laisse derrière lui, le voilà reparti. et à l'exemple à l'exemple de tous ses biens. Et à l'exemple de tous ses biens. Et à l'exemple à l'exemple de tous ses biens.